On sait tous qu'on peut compter sur ses mains. Il se trouve que la nature nous a donné dix doigts. En choisissant dix symboles, on peut facilement écrire les dix premiers nombres à partir de zéro. Comment fait-on pour écrire des nombres plus grands ? Vous le savez, on écrit un 1 pour les dizaines, et on recommence l'énumération avec le chiffre des unités. Une fois que j'arrive à 19, j'augmente le chiffre des dizaines, et je recommence à zéro pour les unités. Sur la base de ce principe, on peut compter, c'est-à-dire écrire dans l'ordre tous les nombres, aussi loin que l'on veut. Mais bien sûr, vous le saviez déjà. Qu'est-ce que cela donne avec seulement deux doigts ? Ou de manière plus concrète, avec des composants électroniques qui nous distinguent que deux signaux différents, passage d'un courant électrique ou absence de passage d'un courant électrique. Au lieu de représenter les nombres avec dix chiffres, ils sont représentés avec seulement deux chiffres. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de gens utilisent abusivement le terme de numérique pour désigner en réalité informatique. Même s'il est vrai que la très large majorité des ordinateurs d'aujourd'hui utilisent des signaux électriques binaires pour fonctionner, ce n'est pas la fin en soi de l'ordinateur, qui est de traiter automatiquement des informations, peu importe la manière. Les deux premiers nombres s'écrivent 0 et 1. Comment peut-on écrire le nombre suivant en utilisant uniquement les chiffres 0 et 1 ? Vous donnez votre langue au chat ? On fait comme avec l'écriture décimale. On crée non pas un chiffre des dizaines, mais un chiffre des doubles, et on recommence l'incrémentation du chiffre des unités, ce qui nous donne 1, 0. L'incrémentation du chiffre des unités donne 1, 1. Et maintenant, pour passer au nombre suivant, je dois créer le chiffre des quadruples. et recommencer les numérations. Veuillez noter que les nombres ont besoin de plus de symboles pour être écrits en base 2 qu'en base 10. Le nombre 216 s'écrit avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres en base 2. Pour représenter l'information sous forme numérique, il est commode d'utiliser des paquets de bits, les bits étant soit 0, soit 1, et de les regrouper par 8 pour former ce qu'on appelle un octet ou un byte en anglais. Il existe 256 octets différents qui sont toutes les écritures composés de 8 bits. Même si ce format est très pratique pour la machine, il est assez illisible pour un être humain. par contre, en base 16, c'est-à-dire en utilisant 16 symboles pour écrire les nombres, il est possible de représenter par exemple l'octet qui est composé de 4, 0 et de 4, 1 par la seule lettre F qui est facile à lire pour un humain. Selon le même principe qu'avant, nous pouvons continuer l'énumération des nombres. Après F, on augmente le chiffre des 16 n si l'on peut dire et on recommence l'énumération des unités à 0. Si je continue comme cela, on voit qu'on peut représenter par exemple le nombre 73 par l'octet 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ou en écriture hexadécimale par 49. Le nombre 106 peut être représenté par l'octet 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ou par l'écriture hexadécimale ou par l'écriture hexadécimale beaucoup plus commune 6, A. Voyons maintenant un exemple concret d'utilisation d'une écriture hexadécimale. Nous avons Alice et Bob qui souhaitent communiquer secrètement en utilisant ce qu'on appelle un masque jetable. C'est-à-dire une suite de 0 ou de 1 générée aléatoirement qui correspond à une écriture binaire à 64 chiffres. Ce nombre peut être écrit de manière beaucoup plus condensée sous la forme ici 9C A6 D4 2C 06 E2 A8 EE. Ce masque jetable doit être un secret partagé entre Alice et Bob. Alice peut par exemple dire à l'oreille de Bob 9C A6 D4 2C 06 E2 A8 EE. Bob garde secrètement ce masque jetable qu'il partage avec Alice et ensuite lorsque Alice et Bob ne peuvent plus communiquer directement si Alice souhaite envoyer un message crypté représenté ici par un cœur à Bob elle peut utiliser le masque jetable qu'il connaisse en commun pour crypter son message comment fonctionne le cryptage et bien case par case lorsque nous avons un 0 et un 1 respectivement dans l'image à crypter et dans le masque jetable on mettra un 1 dans l'image cryptée plus généralement si on a le même bit dans l'image à crypter et dans le masque jetable comme c'est le cas par exemple pour la deuxième case alors dans l'image cryptée on aura un 1 et si on a deux bits différents dans l'image cryptée on aura un 0 voyons ce que ça donne voici l'image cryptée qu'Alice peut envoyer à Bob par un canal non sécurisé Bob reçoit l'image et par exactement le même procédé qui a été utilisé pour crypter l'image Bob va décrypter l'image il s'agit d'un chiffrement dit symétrique voyons ce que ça donne en effet l'image décryptée est bien l'image envoyée par Alice par l'image parles 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 – Sous-titrage FR 2021